bonjour bonjour bienvenue à tous donc en ce début d'après midi pour cette nouvelle mini conférence consacrée au secteur du service à la personne dans le cadre du mois des métiers du 15 mars au 15 avril donc c'est donc moi qui vais animer 7 à 7 à cet événement donc je m'appelle nathalie ballet je suis chargée d'animation et d'information donc à cap métier à pessac donc je vous rappelle un petit peu le rôle de cap métier donc cap métier nouvelle aquitaine voilà et là pour informer le public donc les scolaires les jeunes les demandeurs d'emploi les salariés donc vous informer sur les métiers les formations et l'orientation voilà quand vous êtes dans une démarche de recherche de projet professionnel par exemple le format donc de cette mini conférence est un format assez court de 30 à 45 minutes voilà ça ça va dépendre un petit peu voilà de de notre temps et nous allons donc pouvoir profiter voilà du témoignage donc de plusieurs intervenants voilà qui sont plutôt des professionnels du secteur ils vont pouvoir nous éclairer sur ce secteur et les métiers qu'on y trouve sinon pour les personnes voilà qui sont inscrits sur le webinaire vous avez donc le chat à disposition pour poser vos questions et nous vous irons répondront à la fin donc voilà le chat se situe en bas à droite de votre écran alors je vais vous présenter donc les personnes voilà qui vont intervenir sur ce webinaire en termes de témoignages donc nous aurons une personne en formation dont l'arrivée ou voilà qui est assistante de vie aux familles en alternance chez l'employeur général des services qui est une agence de services aux particuliers nous aurons aussi le plaisir donc d'accueillir monsieur julien castan qui est directeur de l'organisme de formation format qui à bruges et nous aurons aussi le plaisir donc d'accueillir camille salès coordinatrice des parcours au gsad le gsad donc est un groupement d'employeurs des services d'aide et d'accompagnement à domicile donc voilà pour pour les présentations nous allons pouvoir voilà commencer à rentrer dans le vif du sujet donc on va commencer par du coup par diane marie bléhou donc voilà la personne qui est en alternance voilà chez chez gsad donc bonjour diane marie et bonjour comment allez vous je vais très bien merci alors est ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît oui je suis diane marie bléhou oui j'ai 37 ans et je suis assistante de vie générale des services d'accord j'ai pas compris votre âge j'ai pas bien entendu votre âge 37 ans d'accord ok très bien donc est ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert ce métier et ce secteur d'activité en fait je l'ai découvert le plus grand des hasards j'ai dépanné une amie pour sa mère oui lui qui avait fait une rupture d'année brise et je pouvais pas s'en occuper en fait à plein temps puisqu'elle travaillait et c'est comme ça que j'ai j'ai voilà j'ai pris la relève et après ça j'ai je l'ai fait avec ma grand mère aussi qui a été malade du coup donc dans mon pays en côte d'ivoire et comme et ça m'a plu du coup quand je suis arrivée quand j'ai rejoint mon époux ici j'ai voulu faire ça d'accord donc c'est un petit peu le hasard voilà qui vous a mis sur sur la route de ce métier d'accord ok très bien donc est ce que pouvez vous pouvez nous décrire un petit peu vos activités au quotidien quand vous êtes sur le terrain alors en fait ça dépend des bénéficiaires mais généralement quand j'arrive chez le bénéficiaire le matin il faut lui prendre son journal il faut lui acheter son pain il faut à lui préparer le petit déjeuner s'il l'a pas fait oui et puis je voyais son linge voir s'il y a il y a une salle le mettre à la machine il faut à faire les courses passer l'aspirateur et la cercueille voilà d'accord et bien si c'est humilé avec la destruction d'accord donc pour chaque personne il ya un petit peu voilà une sorte de cahier des charges voilà à respecter c'est ça une feuille de ouf la personne peut être dépendante très dépendante et des fois d'accord très bien et du coup est ce que vous pouvez me dire un petit peu sur sur quel type de avec quel type de public vous travaillez est ce que vous travaillez est ce que vous travaillez seulement avec des personnes handicapées par exemple ah non pour l'instant j'ai pas de dépendance je travaille avec des personnes âgées mais plus ou moins autonome comme d'accord donc c'est plutôt des personnes âgées d'accord et alors donc dans ce métier qu'est ce qui vous plaît qu'est ce qui vous attire le plus ce qui me plaît c'est ce que des fois il le bénéficier il n'attend que vous en fait il n'attend que là il ne voit que l'assistant de vie de la journée des fois même dans la semaine et de le feu de se dire que il y a quelqu'un qui vous atteint qui compte sur vous pour pour égayer en quelque sorte la journée c'est pas rien quoi d'accord et qu'est ce qui vous plaît le moins on va dire le moins c'est quand le matériel n'est pas adapté c'est ça qui est difficile dans le quotidien quand le matériel n'est pas adapté oui du coup quand il n'y en a pas du tout oui d'accord du coup et tout ce qui peut tout ce qui peut vous mettre en difficulté du coup à pouvoir aider la personne correctement d'accord mais oui tout à fait c'est très important et justement du coup comme vous parliez donc de matériel est ce que vous utilisez du matériel ou des techniques spécifiques du matériel auprès des personnes âgées est ce que vous avez est ce qu'il ya du matériel spécifique chez certains d'entre eux non 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 il n'y a pas de il n'y a pas de la personne il n'y a pas non il n'y a pas de oui en fait quand on parle de matériel c'est plutôt pour les personnes qui sont dépendantes plutôt t'attentes avec voilà les personnes avec lesquelles je travaille arrive à se déplacer avec une canne ou un des obligatoires après oui après ils ont leur propre matériel à eux d'accord et est ce qu'il ya quand même des techniques spécifiques des choses que vous devez suivre à la lettre minutieusement quand vous êtes chez les personnes pour pour travailler ce que vous avez des procédures peut-être que vous avez que vous apprenez en cours peut-être voyez que vous devez après appliquer sur le terrain oui le repassage par exemple oui oui pour ne pas avoir trop mal au dos par exemple prendre soin de soi quand même quand on travaille parce que c'est vrai que ça peut être un métier physique du coup d'accord très bien ok est ce que vous pouvez un petit peu nous parler justement maintenant de votre formation jusqu'à présent vous faisiez quoi avant d'avoir débuté cette formation d'assistante de vie aux familles comme pour moi j'étais secrétaire d'accord 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 très bien et là cette formation comment vous l'avez trouvée au début oui c'était c'est vrai qu'au début j'arrivais pas à trouver ma pièce voilà parce que j'avais pas les techniques qu'il fallait appliquer donc mais là maintenant ça va très bien je suis très épanouie d'accord j'apprends des choses que j'applique sur le terrain tout à fait ça se passe très bien d'accord c'est vrai que oui le fait de ce de pouvoir être professionnalisé d'apprendre des techniques c'est beaucoup mieux quand on arrive chez la personne tout à fait c'est ça parce que j'ai j'ai fait ça avant mais sans les techniques sans formation donc j'ai fait beaucoup d'erreurs d'accord oui ben tout à fait mais maintenant du coup vous avez fait tout ça maintenant d'accord ok donc là du coup en ce moment vous êtes en alternance est-ce que comment vous y êtes pris donc pour trouver votre entreprise est-ce que ça a été compliqué alors on va ajouter que je suis à mucydon je suis en dordogne à mucydon oui et là-bas pour faire ce métier il faut être mobile avoir le permis oui n'avait pas le permis et ben un matin j'ai pris le train je suis arrivée à bordeaux d'accord et j'ai déposé des cv un peu partout et il s'est trouvé que il était midi j'étais fatiguée il fallait que je mange et c'est comme ça je me suis rendue dans un dans un petit carrefour et c'est là que j'ai vu à mon entreprise voilà et j'ai fini quand j'ai fini de manger à l'heure d'ouverture à 13h30 j'étais à la porte et j'ai déposé un cv aussi et une lettre de motivation et après ça s'est enchaîné au moins d'une semaine je souviens d'accord ok donc ça a été un peu le hasard oui c'est ça écoute ben oui des fois ça ça aide oui d'accord ben du coup je voulais vous demander comment vous étiez pris pour trouver votre entreprise ben du coup je nous avons notre réponse voilà vous avez fait de la prospection sur le terrain en direct sans trop le vouloir et sinon qu'est ce que qu'est ce que vous diriez au niveau qu'à quelle différence il y a t il pardon entre le travail en centre de formation et en entreprise quelle différence quelle différence c'est vrai qu'en formation on a quand même le temps il ya il ya on a du temps pour nous il ya un temps d'échange où on peut expliquer des choses qu'on vit sur le terrain c'est un temps à nous n'est pas toi qui compte c'est le bénéficiaire qui est le plus important et donc tu fais tu mets tout ton oeuvre pour qu'il soit satisfait d'accord ok et sinon ma dernière question ça sera voilà ce que c'est est-ce que c'est pas trop dur de s'organiser entre l'école et l'entreprise non 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 comment elle se passe cette alternance au niveau du du temps en entreprise et du temps à l'école comment ça se passe c'est une semaine deux semaines une fois de la semaine c'est à dire un jeu de passe même des mardi par exemple moi je suis en alternance à d'accord tous les mardis et le reste du temps sur le terrain d'accord ok donc tous les mardis au centre de formation et le reste du temps sur le terrain d'accord ok très bien écoutez merci diane marie est ce que vous voulez rajouter quelque chose oui je vais dire que c'est un métier qui me plaît beaucoup je ne pensais pas que ça je m'investirais à ce point là mais c'est un métier très charmant c'est un métier qui demande quand même un don de choix et c'est d'arriver chez un bénéficiaire et d'arriver chez un bénéficiaire on va dire paniqué ou triste et de retourner avec un bénéficiaire tout heureux et on a tout gagné quoi oui d'accord de pouvoir lui redonner le sourire quoi c'est ça c'est ça lui redonner un petit peu de guilletée des fois on arrive des fois on arrive chez un bénéficiaire peut-être avec du retard on est stressé et c'est même lui qui nous demande posez vous calmez vous prenez un café ou un thé tout ça pour dire que la relation c'est vrai que la relation avec les gens c'est difficile mais c'est un bonheur de en tout cas pour moi de faire ce métier là d'accord ok très bien j'ai trouvé ma voie en tout cas oui on sent bien diane marie que voilà que vous aimez votre métier que et que et que du coup vous le recommander riez à donc à d'autres personnes à deux ans d'accord très bien écoutez je vous remercie pour votre intervention diane marie je vais passer donc je vais laisser on va laisser la parole à camille bonjour camille alors donc est ce que vous pouvez de nouveau enfin non vous présentez du coup voilà oui alors bonjour à tous du coup je suis quand même salles je suis coordinatrice des parcours et des intégrations au sein du g sade d'accord alors est ce que vous pouvez du coup nous expliquer un petit peu ce qu'est le g sade en quoi ça consiste oui tout à fait donc le g sade en fait c'est une association qui a été créée à la suite d'une concertation fait de plusieurs entreprises de services d'aide à domicile donc c'est une idée collective en fait qui a donné ce résultat le g sade en fait signifie groupement d'employeurs de services d'aide et d'accompagnement à domicile le but en fait c'est de soulager les entreprises du service à d'aide à domicile qui sont au vert bouqués par le recrutement à prend en fait une charge de travail considérable pour eux donc l'objectif c'était de prendre le relais dessus donc en fait l'association se charge du sourcing du recrutement et permet de mettre à disposition des salariés au service en fait de l'entreprise en fonction des besoins d'accord ok donc en fait oui vous fonctionnez un petit peu je dirais comme sur le principe d'une agence d'intérim par exemple c'est ça oui voilà en gros on peut partir sur ce modèle là pour visionner un petit peu l'état d'esprit oui c'est vrai que les salariés effectivement sont bien propres g sade ce sont vraiment des salariés du g sade qui sont mis à disposition en fonction des besoins après par rapport à l'intérim on essaie qu'on essaie de fidéliser du coup plutôt à un adhérent donc un adhérent en fait c'est une des entreprises qui adhère du coge sade on va essayer de fidéliser en fait plutôt cette mise à disposition dans un objectif en fait de partir sur un emploi un emploi pérenne en fait l'objectif c'est ça c'est d'accompagner un salarié et une entreprise dans une relation professionnelle d'accord ok très bien et donc du coup sur quel métier vous recrutez le plus en restant dans le service à la personne évidemment oui oui alors du coup là comme on est plutôt sur du service d'adha domicile on va retrouver en fait les métiers qui sont en lien avec les services proposés donc principalement l'assistante de vie on va avoir l'aide ménagère aussi on va avoir de la garde d'enfants donc ça c'est possible et aussi l'accompagnant éducatif et social qui est le nouveau diplôme avant c'était amp médico psychologique oui voilà c'est principalement ces métiers là pour le moment qu'on qu'on est en train de cibler d'accord très bien et du coup quel type de profil vous recherchez en termes de candidats alors tout profil tout profil en fait ayant envie de faire ce métier en gros il n'y a pas besoin d'expérience il n'y a pas forcément besoin d'être doué en repassage en cuisine c'est pas ça qui nous intéresse ce qui va plutôt nous intéresser c'est déjà l'entrée je reprends je rebondis sur ce que disait diane marie tout à l'heure c'est vraiment un métier qu'on fait par choix donc si c'est avec envie normalement la posture suit ce qui est important c'est une bonne caution professionnelle un bon savoir-être par exemple de la ponctualité de la fiabilité une personne à qui on peut faire confiance et qui a beaucoup beaucoup de bon sens ça c'est très important pour recruter vous ciblez un peu plus sur les savoir-être on va dire et les qualités de la personne tout à fait ça s'accompagne ça s'accompagne ça se forme on peut guider là dessus un savoir-être c'est unique donc nous on cherche vraiment des profils qui qui sont faits pour ça c'est ça le plus important d'accord très bien et est ce que vous êtes amené à recruter autant de femmes que d'hommes ou d'hommes que de femmes oui 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 alors avant cette question elle était un peu compliqué avant c'était très difficile les hommes étaient victimes de discrimination dans le métier de l'aide à domicile aujourd'hui beaucoup moins beaucoup moins ils sont une plus value donc on veut des hommes on les cherche on en a besoin ils ont une approche et une vision qui est différente de la femme qui est complémentaire c'est très bien dans l'équipe d'avoir les deux c'est très important d'accord donc voilà donc les hommes s'ouvrent un peu plus aux métiers donc vous avez un peu plus de candidature d'accord oui après voilà c'est en termes de parité hommes femmes sur sur les sur tous les métiers maintenant de toute façon est ce que du coup vos métiers sont aussi accessibles à des personnes en situation de handicap alors oui tout dépend évidemment du type de handicap puisque voilà il faut rester quand même logique avec la réalité des tâches qui effectue un assistante de vie il faut avoir une capacité à se mouvoir se mobiliser de l'endurance physique par contre effectivement on peut avoir des handicaps et accès et accéder à la formation on a le cas par exemple d'une alors pas au sein du GESAD mais Julien je pense en parlera puisqu'elle a fort maquille actuellement on a le cas d'une d'une alternance qui est sur des muettes qui est d'ailleurs dans le groupe de bien de marie c'est pour ça qu'on a les masques inclusifs et en fait voilà les sont des muettes et du coup on l'accompagne dans la formation pas fort maquille l'accompagne et la plus value c'est que du coup justement elle peut interagir avec des bénéficiaires qui sont soulignés donc il y a des handicaps c'est très paradoxal ce que je veux dire mais qui peuvent être un atout en fait finalement bien sûr tout à fait d'accord très bien alors qu'est ce en dernière question peut-être est ce que du coup vous prenez des stagiaires par exemple des personnes qui voudraient découvrir le métier qui sont sur le projet professionnel enfin qui ont un projet professionnel à valider dans le service à la personne donc est ce que oui vous prenez des stagiaires sur le oui la force du GESAD en fait c'est vraiment de proposer un accompagnement oui effectivement on offre un emploi mais on est surtout dans l'accompagnement de la réalisation d'un projet professionnel comme on a dit qu'on pourrait reprendre des personnes qui n'ont aucune expérience aucune connaissance du secteur on peut bien évidemment les accompagner dans une période de passage on peut les mettre à disposition du coup au sein d'une entreprise avérante pour découvrir et faire valider ce projet si c'est oui tant mieux en fonce si c'est non c'est pas grave au moins on sera allé au bout de l'idée d'accord très bien ainsi j'ai une dernière petite question si voilà si une personne travaille voilà depuis plusieurs années en tant qu'assistante de vie dans votre dans votre structure et qu'elle a envie d'évoluer comment c'est possible alors du coup au sein du GESAD elle restera pas plusieurs années elle restera sur un parcours qui peut aller de 12 mois à 14 mois d'accompagnement nous l'objectif en fait c'est de les accompagner en emploi donc les intégrer les suivre lever les francs s'il faut pour du coup pérenniser le poste mais en parallèle en formation justement pour leur donner des titres donc à la limite c'est là dessus que nous on va jouer sur l'obtention d'un diplôme une certification et après à la suite du coup de notre accompagnement la personne est libre et peut avoir un poste en CDI auprès de l'entreprise adhérente au GESAD et après au sein effectivement de cette entreprise dans son parcours dans plusieurs années ou pas forcément bien sûr qu'il y a des perspectives d'évolution une personne qui commence par exemple avec le type professionnel d'assistant de vie aux familles peut très bien partir sur du soin donc s'orienter plutôt sur l'aspect est soignant même infirmier on a déjà vu un des personnes qui ont commencé tout en bas et qui ont grimpé tout à coup on veut partir on peut rester sur le versant social dans l'éducatif aussi donc on peut faire de l'aes par la suite il y en a même qui se retrouvent responsables de secteur qui se retrouvent donc derrière les bureaux en fait tout est possible c'est vraiment c'est vraiment la base en fait on est vraiment l'accompagnement du GESAD la force je dirais de ce groupe nombre ailleurs c'est d'offrir une base solide pour permettre toutes les possibilités possibles et puis on fidélise plus on reste soudé dans cet accompagnement que ce soit avec les adhérents avec le salarié le GESAD et le centre de formation je suis persuadé qu'on peut arriver à des très bons résultats et un épanouissement professionnel par la suite d'accord très bien en tout cas on sait que on peut en tout cas évoluer voilà sur d'autres postes voilà en intégrant ce secteur d'activité écoutez je vous remercie camille est ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être avant de finir ça avant de passer la parole à julien bah oui il faut candidater chez nous merci camille allez on passe la parole à julien donc voilà qui va aussi se présenter bonjour julien castan moi je suis le directeur du centre de formation format qui voilà que dire de plus sur la présentation est ce que vous pouvez présenter par exemple votre organisme de formation depuis combien de temps il existe où est ce qu'il se situe ça marche alors format qui c'est on a commencé notre activité de formation en 2017 on est à bruges bordelac on a une antenne à la test aussi sur le bassin la création du centre de formation comme projet sade ça vient d'une réflexion commune d'employeurs en fait un qui souhaitait avoir un outil de formation local efficace et en lien avec la vérité terrain voilà c'est un peu la genèse de format qui d'accord donc vous êtes on va dire un tout jeune organisme de formation quand même alors est ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu des formations que vous proposez chez format oui alors nous on fait des formations métiers c'est à dire qu'on ne forme pas un diplôme on forme un métier par contre on s'appuie sur des certifications des diplômes reconnus dans dans ces métiers là pour justement proposer ces formations mais le plus important ce n'est pas le diplôme c'est le métier derrière ça camille et diane marie l'ont bien dit d'ailleurs c'est un métier de savoir-être alors on s'est appuyé par exemple sur métier d'aide ménagère d'aide ménagée on s'est appuyé sur un des modules du titre professionnel d'assistant de vie aux familles sur la partie dépendance on s'appuie sur l'assistant de vie aux familles le titre professionnel ou sur le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social enfin sur la partie petite enfance on peut soit s'appuyer sur le troisième module du titre pro à dvf vous avez vu il est très complet ce titre pro mais on s'appuie aussi sur le tapé petite enfance les formations et pardon j'ai oublié on fait aussi pas mal de petits modules pour les salariés en lien avec les gestes et postures le sauveteur secouriste du travail qui s'appelle l'APSASD dans le secteur on fait plein de petits modules comme ça on le fait en VAE on le fait en formation pour des demandeurs d'emploi donc avant une embauche ou dans le cadre d'un projet avec la région et le département et on le fait bien sûr en alternance avec des salariés qui sont en alternance comme diane marie d'accord donc du coup votre offre de formation elle est assez complète et elle s'adresse du coup on va dire à des personnes demandeurs d'emploi en recherche d'un nouveau projet professionnel et aussi à des salariés qui veulent compléter par exemple leurs compétences par des petites formations ponctuelles on va dire exactement ça s'adresse à tous ceux soit qui travaillent dans le secteur soit qui veulent intégrer le secteur on est vraiment nous on est sur le service à la personne exclusivement d'ailleurs d'accord très bien ok est ce que vous pouvez me dire est ce qu'il ya des formations qui sont plus demandées que d'autres dans votre oui c'est le titre pro t'assistant de vie aux familles qui est le plus demandé parce que c'est le plus connu sur le terrain c'est le plus apprécié aussi des employeurs c'est le plus accessible en formation et c'est le celui qui est le plus pratico pratique c'est à dire que vis-à-vis du métier comme c'est votre dernière question à diane marie différence entre formation et terrain vis-à-vis du métier c'est celui où on se retrouve le plus en fait puisque on est sur des métiers polyvalent il ya plein de choses à faire et c'est un diplôme qui est polyvalent et qui apporte plusieurs compétences d'accord donc ce titre de d'assistant de vie aux familles d'assistant de vie aux familles c'est une formation qui dure combien de temps par exemple ça dépend en alternance c'est 14 mois avec un jour de cours par semaine sur une formation avant une embauche dans le cas d'une poe donc une poe c'est une formation avec pôle emploi sur trois mois et demi mais on a aussi des formations qui durent cinq mois et demi six mois ça dépend vraiment du profil de la personne d'accord quand je parle de la personne c'est du stagiaire du futur stagiaire oui bien sûr donc en fait le titre pro est donc comment dire je dirais malléable dans le temps au niveau de cette formation selon le profil de la personne exactement ce qui est intéressant avec ce titre pro c'est qu'on peut on peut faire sur d'accord bon et une fois diplômé est ce qu'il est donc facile de trouver du travail dans le secteur du service à la personne oui et même quand on n'est pas diplômé dès lors qu'on fait un parcours formation les examens reste des examens ça peut être compliqué surtout si on a jamais eu d'expérience scolaire en france ou que ça fait très longtemps que j'ai quitté l'école etc toutefois on sera forcément embauché après la formation alors c'est le cas en tout cas pour formatique on sera forcément embauché après la formation quel que soit le résultat à l'examen dès lors que l'on a fait ses preuves en formation camille vous l'a dit les employeurs aujourd'hui recherchent du savoir-être et les compétences ça s'accompagne on peut très bien se foirer en examen parce que le jour j je suis pas à fond j'étais stressé etc en revanche ce que je ne dois pas me foirer c'est mon savoir-être quelqu'un qui arrive tous les jours en retard qui va rayer ma bagnole et qui va casser la gueule au formatrix à 17 heures sur le parking même si elle a son diplôme elle aura pas de travail par contre quelqu'un qui qui est en formation tous les jours qui est souriante qui a envie qui voilà qui montre son intérêt comme diane marie l'a fait d'ailleurs tout à l'heure ça c'est quelqu'un qui travaillera même si elle n'a pas le diplôme on le sait et si elle arrête le diplôme on lui proposera de le repasser d'accord ok donc du coup quels sont les bt au final qui recrutent le plus alors c'est les heures il ya il ya trois grandes branches de métier dans le service à la personne il y en a plus ça mais les trois grandes l'aide ménagée la dépendance et la petite enfance voilà d'accord savoir lequel les trois recrutent le plus je dirais les trois les trois alors la petite enfance c'est un peu particulier c'est un peu particulier c'est souvent des petits contrats etc dans le service à la personne c'est plutôt en crèche qu'on va trouver des contrats plus importants mais aujourd'hui il ya très peu d'ouverture des crèches donc c'est plus compliqué qu'à une petite enfance mais dans le service à la personne il n'y a pas aujourd'hui il ya aucune difficulté pour trouver du travail d'accord ok très bien ok alors après mais mes dernières questions bah du coup je c'est un petit peu les mêmes qu'au final que pour camille les hommes et les femmes est ce que vous avez autant d'hommes que de femmes en formation oui oui alors nous on est à 80 20% ouais on est à 80 20 mais sincèrement je ne tienne pas de statistiques là dessus non après c'est comme par exemple sur les métiers le métier de maçon où on voit quand même encore peu de femmes ouais ça ça voilà ça ça arrive ça se met en place tout ça donc je suppose que voilà sur le service à la personne c'est peut-être un petit peu pareil avec voilà avec ouais on a on a quelques entreprises encore qui freinent un peu sur les mecs on en a d'autres qui adorent c'est vraiment variable encore une fois le on est dans un métier où il ya un feeling qui s'est créé avec l'employeur c'est un secteur c'est un métier qui est local on travaille voilà on doit travailler autour de chez soi ça dépend vraiment encore une fois du profil en fonction d'où on peut l'envoyer oui voilà ce sont les bienvenus vraiment ça me fera du bien à très très recherché je pense parler par les structures parce que ben c'est vrai que un homme peut-être peut plus facilement par exemple voilà soulever une personne s'il ya besoin ou des choses comme ça sachant que voilà il ya des lèvres personnes quand même voilà qu'il ya des techniques il ya des techniques c'est le matériel dont je parlais tout à l'heure à diane marie s'il était présent sur sur les postes ok est ce que vous trouvez des garçons c'est leur dire qu'en formation il ya il ya plein de filles donc voilà c'est ça je suis un mec il est reçu royalement il est hyper choujouté dans tous nos groupes à chaque fois on a toujours un ou deux mecs même sur le terrain voilà c'est le lapas pour les faire venir c'est exactement ça ok est ce que vous avez quelque chose à rajouter julien une question que je n'aurais pas pensé à vous poser qui est importante non je vais appuyer ce qu'on dit diane marie et camille ce qu'on recherche dans ce secteur c'est pas des gens diplômés ce qu'on recherche sur le secteur c'est des gens qui ont envie des gens qui se voient travailler dans la durée puisque quand on prend en charge une personne quand on accompagne quelqu'un un bénéficiaire ou un usager dépendant ou pas c'est pareil on se fait ça se fait dans la durée parce qu'on est un métier de confiance c'est à dire que on est un métier où on doit créer un rapport de confiance avec avec la personne qu'on aide et ça ça se fait dans la durée aujourd'hui c'est ce qu'on recherche on recherche des gens qui ont envie de s'engager dans la durée je parle pas d'une semaine deux semaines ou trois mois je parle de on recherche ça avec des vraies valeurs humaines et et la tête sur les épaules quoi on a besoin de bon sens dans ce métier c'est un métier de bon sens en fait tout simplement quelqu'un qui a ça il n'y a rien qui freine à l'entrée en formation absolument rien donc rien qui freine l'entrée en emploi oui en fait il faut des personnes patientes à l'écoute qui qui savent ce que c'est que la ponctualité l'assiduité à qui on peut faire confiance on parle de fiabilité aussi dans ces métiers on voit des on voit des situations qui ne sont pas toujours faciles de voir une personne âgée isolée des personnes en situation de handicap qui peut même plus rentrer dans sa chambre parce qu'il y a une marche c'est des choses difficiles à avoir au quotidien on a vraiment besoin de personnes qui qui se maîtrisent tout à fait du coup pendant que vous étiez en train de me parler j'étais en train de regarder de vérifier s'il n'y avait pas des questions sur le chat mais je n'en vois pas on a été très complet voilà je vois des personnes voilà qui sont connectés mais pas de questions voilà si vous avez des questions c'est peut-être le moment de les poser car notre webinaire va bientôt prendre fin pas de pas de questions apparemment non donc comme dit julien on a été on a été clair sur le sujet camille diane marie quelque chose à rajouter donc diane marie c'est vrai qu'elle a bien 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 parlé tout à l'heure et qu'elle nous a bien expliqué son son métier l'alternance et et finalement son amour du métier du coup elle nous a quand même nous a donné envie et j'espère que du coup elle a donné envie à toutes les personnes voilà qui nous regardaient et qui peut-être se poser des questions qui avaient des doutes après j'ai envie de dire que toutes voilà tous les personnes voilà qui ont regardé ce webinaire n'hésitez pas non plus mais à contacter formaki et le et le g sade pour avoir plus d'informations si vous avez besoin ou voilà aussi oui si vous avez besoin d'aller plus loin dans les enseignements sur des dates de démarrage de formation des contenus de formation le g sade comment comment ils peuvent l'utiliser si je puis dire entre guillemets comment ils peuvent s'en saisir voilà je pense que voilà je j'ai fait le tour voilà sur à peut-être que julien veut rajouter on a une question d'un jeune homme de 24 ans je viens je viens je viens de la voir du bassin de brie la gaillarde donc déjà brie la gaillarde c'est le plus beau coin du monde donc il faut à tout prix lui répondre d'accord fortement attiré par les métiers du service d'aide à la personne essentiellement âgée quelle formation faire différence entre structure et domicile je vais lui répondre rapidement si oui il est bien en deux en moins de deux minutes en fait il nous reste ouais 12 minutes bon ça va la différence entre sur structure et domicile à domicile je me déplace au domicile des gens pour m'adapter à leur rythme de vie et les aider dans les actes essentiels qui ont été repérés par un évaluateur des besoins à domicile donc là quand je suis salarié qui intervient dans un domicile c'est moi qui m'adapte au domicile de la personne à ses envies à ses habitudes et à son fonctionnement de manière générale donc il ya des déplacements il ya une grande capacité d'adaptation à voir parce que de 9h à 10h je vais voir une dame et de 10h15 à 11h15 je vais en voir une autre ça demande une certaine gymnastique en structure on est donc dans une équipe on est entouré par cette équipe et là ce sont les personnes aidées qui vont s'adapter à la structure je donne toujours l'exemple moi de la de l'espagnol qui a toujours mangé à 15h voilà c'est un espagnol il mange toujours à 15h il a 70 ans il rentre en maison de retraite ou pas s'il reste à domicile la structure d'aide à domicile devra lui envoyer quelqu'un pour qu'il mange à 15h parce que c'est son habitude de vie donc l'auxiliaire de vie arrivera à 14h30 pour lui faire manger qu'il mange à 15h en établissement ce monsieur il mangera à 11h comme tout le monde parce que dans l'établissement le repas c'est à 11h oui c'est ça dont je peux pas quand je me dis d'adapter ou pas aux besoins après il y a des avantages en structure on est entouré d'une équipe il n'y a qu'un seul milieu de travail etc bon si vous ne connaissez pas les deux faut que vous testiez les deux sont moi j'ai vécu dans les deux c'est foncièrement différent vous vous testiez pour savoir où est votre place en termes de en termes de conditions de travail tout ça c'est assez différent en termes de formation que ce soit l'un ou l'autre il y aura je crois que vous avez l'afpac qui est là bas de mémoire il y a toujours ensemble formation pas très loin forcément il y aura le titre pro d'assistant de vieux famille c'est le plus complet c'est la première base pour se former donc c'est très bien c'est moins reconnu en structure il y a vraiment deux grands métiers il ya l'ash pour la partie ménage et tout ce qui est soins donc infirmier être soignant pour l'accompagnement donc sur l'ash assez peu de formation l'advf peut aider sur la partie la formation d'agent d'accompagnement ah oui la pafd elle est très bien cette formation elle est très bien exactement elle est rare mais elle est bien attention cette formation n'est pas reconnue c'est à dire que si demain à domicile elle est reconnue mais dans la structure elle n'est pas reconnue c'est à dire que demain vous n'allez pas être soignant avec cette formation par contre elle est très bien pour débuter sur pour débuter dans le métier cette formation c'est le top c'est un bon conseil de votre conseiller ok vous avez vu ils ont des questions mais ils ont déjà les réponses c'est pas ok bah écoutez merci julien j'espère que du coup camille a pu voilà a eu toutes ses réponses donc qu'elle n'hésite pas de tassons de toute façon pardon à nous contacter cap métier là puisque voilà nous sommes nous sommes là pour voilà pour vous renseigner par téléphone au 0800 940 166 vous pouvez aussi venir nous voir à cap métier à pessac tous les après-midi sans rendez vous si vous habitez sur angion voilà on ne manqueront pas de voilà de vous informer voilà par rapport à toutes les questions que vous avez en tout cas merci d'avoir participé à cette mini conférence merci donc à tous tous les intervenants voilà de d'aujourd'hui julien camille et diane marie voilà qui nous ont apporté voilà des informations bien précieuses sur le le secteur du service à la personne et les métiers qui en découlent donc je vais vous laisser pour aujourd'hui voilà merci à tous et je vous retrouve enfin n'hésitez pas à consulter l'agenda de cap métier 1 sur sur notre site voilà pour pouvoir vous inscrire à d'autres webinaires nous avons un autre webinaire sur le service à la personne voilà qui va intervenir cette semaine jeudi jeudi à 10h30 voilà donc il faut vous inscrire sur le site cap métier point fr n'hésitez pas voilà je vais voilà je vais finir sur sur ces derniers mots je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et merci encore pour votre présence merci merci